Chers amis, je suis désolé de m'introduire dans ce programme mais c'est la seule façon pour moi de m'exprimer. L'heure est grave et j'ai des choses à vous dire. Nous avons tendance à croire ce que nous racontent les médias, surtout quand ils le prouvent par l'image. Or, voici une petite expérience. Les mêmes endroits ont été filmés de façon différente pour vous faire voir avec quelle facilité on manipule les images. Un même lieu ou un même objet peut être filmé pour le mettre en valeur ou au contraire pour le dévaloriser. Un joli parc avec une fontaine peut aussi devenir triste et lugubre. Il suffit parfois de déplacer la caméra de quelques mètres pour provoquer une impression très différente. Au même endroit, on peut faire voir des situations agréables ou stressantes selon ce que l'on veut vous faire croire. Le même bateau de touriste sur un canal tranquille peut tout à coup devenir sale et encombré selon la taille du plan filmé. Regardez ce même lieu selon deux points de vue. Ou encore ce même objet selon deux axes. Le traitement des couleurs peut aussi augmenter cette impression positive ou négative. Mais le son aussi a son importance. Une ambiance sonore peut vous indiquer la façon de regarder l'image. On peut encore ajouter un commentaire qui vous empêchera de regarder les images autrement que comme on veut vous les montrer. La ville attire les touristes du monde entier. La pollution a tout envahi. Même là où s'entassent les touristes. Comme vous le voyez, il vaut mieux se méfier des images et de ceux qui les font. Certains exercent leur métier en conscience, quand d'autres n'hésitent pas à trafiquer et mentir. Seule la raison peut nous éclairer. Restons éveillés. Vous êtes libres de partager ceci avec vos proches et d'en discuter. Mon nom est Lazarus. Et je vous souhaite bien le bonjour. Sous-titrage ST' 501